Un couple complémentaire. Ce samedi 21 janvier, Maxime Chatham était l'invité de l'émission de France 2, quelle époque ! L'occasion pour l'écrivain de faire la promotion de son dernier livre, intitulé La constance du prédateur, mais aussi de revenir sur sa relation avec Faustine Bollard. Au cours de l'échange, le romancier de 46 ans a notamment été questionné par Léa Salamé à propos de la place de son épouse dans son processus créatif. Elle a validé, Faustine, quand elle a lu la scène sur les oiseaux ? a demandé la journaliste. Elle a eu du mal, a-t-il concédé, avant d'être coupée par l'animatrice, il paraît qu'elle est dure avec vous. Ce à quoi l'intéressée a répondu, non, elle n'est pas dure, elle est juste parce qu'elle me connaît mieux que n'importe qui. Elle sait vers quoi mes travers vont m'amener. Car, oui, Faustine Bollard porte un regard ultra objectif sur le travail de son mari. La preuve ? Elle n'hésite pas à lui faire part de ses impressions avec beaucoup de transparence, tu te fais plaisir avec ce personnage, mais moi, tu m'emmerdes. A rappeler Léa Salamé. Cependant, l'honnêteté de la compagne de Maxime Chattama porte un certain équilibre au travail de ce dernier. J'ai la chance d'avoir une épouse qui a un regard juste sur mes livres, a-t-il confié, précisant même que le rôle de sa femme n'est pas tous les jours facile. Je sais ce qu'elle vient de lire et ça doit être dur de se dire, mais si estime mon mec, mon gros roux doudou dans le lit tout gentil, tout mignon qui a écrit ça. Supérieur à supérieur à découvrir le bureau où travaille Maxime Chattama et comment tu peux écrire ça ? En effet, même après plusieurs années d'union, Faustine Bollart reste toujours aussi intriguée par la faculté de son mari à écrire des histoires macabres. En témoigne l'interview de la maman d'Abby et de Peter au cours de l'émission On refait la télé, diffusée sur RTL en novembre dernier. De temps en temps je suis un peu décomposée et je lui pose encore la question, mais comment tu peux écrire ça ? avait-elle déclaré, avant de conclure. Comment peut-il descendre de son bureau après avoir écrit ça, et nous retrouver pour venir manger des nuggets avec les enfants ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 2. Crédit photo, France 1. Sous-titrage ST' 501